Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser des cupcakes trop mignons, tout chocolaté comme on aime, avec une petite meringue croquante qui va apporter une jolie touche d'élégance. Dans cette vidéo, je vous montre comment faire des petites meringues. C'est une recette ultra facile. On réalisera également une ganache ultra gourmande comme on les aime. Et bien sûr, je vous montre comment faire le biscuit des cupcakes au chocolat. Allez, c'est parti pour la recette ! Pour réaliser les meringues, on aura besoin de 120 g de blanc d'œuf, 120 g de sucre en poudre et 120 g de sucre glace. On commence à fouetter les blancs et lorsqu'ils commencent à mousser, on y versera le sucre. On a un joli bec d'oiseau. On va maintenant incorporer le sucre glace à la maryse. La meringue est prête, on n'a plus qu'à l'approcher. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 On aura besoin de 4 œufs, 220 g de farine, 2 cuillères à café de levure chimique, 30 g de cacao non sucré, 170 g de sucre, 180 g de beurre ramolli, 1 cuillère à café d'extrait de vanille et 2 cuillères à soupe de lait. Pour réaliser la ganache au chocolat, on aura besoin de 15 cl de crème liquide entière, 200 g de chocolat noir ou au lait et 30 g de beurre. Pour la décoration, on pourra utiliser des vermicelles au chocolat. Dans une casserole, on va chauffer la crème. On ne la fait pas bouillir, on la fait juste frémir. La crème commence à frémir, on peut maintenant verser le chocolat. On laisse fondre le chocolat quelques instants sans remuer. On va maintenant mélanger à la maryse depuis le centre. Voilà, on a une ganache bien lisse et bien brillante. On va maintenant y mettre le beurre. Et on le laisse fondre en mélangeant. Voilà, la ganache est prête. On va maintenant la placer dans un saladier que l'on va placer au frais. Dans un saladier avec une cuillère en bois, on va travailler le beurre pour qu'il soit lisse et souple. On vient y ajouter le sucre. Et on mélange. On va maintenant ajouter les oeufs et on va mélanger au fouet. Et on mélange au fouet après chaque ajout. On ajoute maintenant une cuillère à café d'extrait de vanille. On ajoute la farine. On verse la levure. Et on termine avec le cacao. On mélange le tout. On y verse le lait. On termine de mélanger soit avec le fouet. Là, j'ai repris la cuillère en bois. C'est comme vous préférez. La pâte est prête. On va maintenant pouvoir remplir nos caissettes. On va utiliser des moules à cupcake ou à muffins. Dans lesquelles on va mettre des petites caissettes en papier. On va remplir nos caissettes à environ 2 tiers. Et ça part au four. Je viens de les sortir du four. Je vais les mettre sur une grille pour les laisser refroidir. J'ai sorti la ganache du frigo et maintenant je vais la fouetter au batteur. Voilà, la ganache est prête. Hum, j'adore. Une vraie tuerie. J'ai pu faire 16 cupcakes. On va maintenant déposer la ganache avec une poche à douille. Et on déposera dessus les petites meringues que l'on a fait. On parcelle ensuite 2 vermicelles au chocolat. Et voilà, on a nos cupcakes. J'ai fait cette recette pour un goûter d'anniversaire et tout le monde a trouvé ça super délicieux. Le biscuit est ultra moelleux et la ganache apporte de la gourmandise. Et la touche finale, c'est cette meringue croquante et délicieuse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, je compte sur vous pour un maximum de pouces bleus. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Et j'en profite pour faire un clin d'œil au chef Michel Dumas du Canada ! Sous-titrage Société Radio-Canada